Alors en fait, si je suis là, c'est qu'en fait, moi je soigne des malades de médecine interne et de maladies infectieuses à la Riboisière, et j'enseigne l'évaluation des médicaments, et Dominique et Pascal en ont parlé, tout le problème c'est d'arriver vite à l'acquisition d'une connaissance, savoir vite ce qui marche, ce qui marche pas, savoir juste pas se tromper dans l'évaluation de ce qu'on fait, et puis savoir proprement que le malade soit respecté et entouré. Et je savais les témoignages d'Elias Amel, donc j'ai pas voulu refaire un troisième témoignage, j'ai voulu vous donner un petit peu des données que moi dans l'évaluation des médicaments et dans la prise en charge de mes malades, j'utilise, et par exemple, suivante, ça c'est une histoire merveilleuse, ça fait chiffrer, ça fait chiant, mais c'est un papier qui a 30 ans, les bêtas bloquants c'est des médicaments pour le cœur, et c'est intéressant de les donner après un infarctus pour empêcher de mourir. Alors c'est vrai que, bon après l'infarctus, quand vous prenez des bêtas bloquants, vous avez 1,6% de mort, quand vous prenez un placebo, vous avez 3,8% de mort, y'a pas de problème, les bêtas bloquants, ça marche. Bon, jusque là, tout va bien. Mais y'a des malades qui prennent bien leur traitement, puis y'a des malades qui prennent pas bien leur traitement. Vous voyez, déjà, quand vous prenez bien votre traitement, vous mourrez moins que si vous le prenez mal, donc y'a une morale. Soyez des bons malades, et vous vivrez mieux. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand vous prenez bien le placebo, vous mourrez moins que quand vous prenez mal le bon médicament. Ça veut dire que, quelque part, le simple fait d'être quelqu'un d'observant, c'est-à-dire d'adhérer, et bien finalement, c'est plus important que l'effet pharmacologique des bêtas bloquants, qui sont pourtant des super médicaments. Et pourtant, il vaut mieux bien prendre un placebo que mal prendre un bêtas bloquant. Et alors, à partir de là, on peut y aller. Allons-y, Laurence. Alors voilà, on peut se dire, qui sont les gens qui vont bien prendre leurs médicaments ? Et alors, il vaut mieux être du genre Lucky Luke Tintin. C'est ce qu'il y a de mieux dans le monde de la BD, pour être observant au traitement. Le Strum-Grognon, c'est pas terrible. Joe Dalton, c'est très mauvais. Donc vous voyez qu'on peut qualifier, prévoir les malades. Et alors, y'a un test pour savoir si vous allez être observant ou pas. Le test de Kattel. En gros, on est divisé un quart, trois quarts, entre des gens qui sont type A. Ce sont les gens un peu agressifs, ceux qui n'ont plus trop de points sur leur permis. Eh ben, ces gens-là, ils sont réglo avec leur traitement. Soit ils ne le prennent pas du tout, c'est de la merde, j'en veux pas. Soit, quand ils décident de le prendre, ils vont être observants. On aime bien, nous, en médecine, les type A. Et puis, y'a les types B. Ils sont plutôt mous, quoi. Ils se laissent porter. Oh ben, on verra bien. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ça, c'est pas très bon pour l'observance. Et alors, vous voyez, du coup... Suivante. Ben voilà. Du tout, on entend ça tout le temps. Ah, vous me faites chier avec votre traitement. Ça marche pas. Je l'aime pas. Et puis, ma voisine, elle va mieux alors qu'elle n'en prend pas. Et alors, sur la suivante, j'ai essayé de classer... Alors, c'est faux, ça. Mais c'est pas grave. C'est tous les critères qui font qu'on va pas bien prendre son traitement. Il faut plutôt être une femme. Et il y a des études qui, donc, il vaut plutôt être un homme. Donc, j'arrive pas bien à savoir. J'ai regroupé toutes les études dans la même diapo. Donc, elle est fausse. J'ai fait des additions. Il vaut mieux être célibataire que... Mais ça, Pascal l'a dit, pour mal prendre son traitement. Il vaut mieux être vieux. Il vaut mieux être catholique. Alors, je pourrais discuter... Je pourrais discuter des heures sur... Parce que j'ai travaillé sur la perception de l'ordonnance et la religion. C'est très intéressant. Mais enfin, quoi qu'il en soit, les catholiques, parce qu'ils ont la confession, ils peuvent faire des conneries parce qu'après, ils vont se confesser. Donc, ils sont pas observants par rapport aux protestants qui sont beaucoup plus stricts. Les pauvres prennent mal à leur traitement. Les dents insérés, les inquiets, les 4LB, etc. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est vraiment important, sur la suivante, le traitement lui-même. Plus votre traitement est compliqué à prendre, plus il y a des effets indésirables, imprévus, plus il vous a pas été bien expliqué, plus votre médecin vous le donne sans conviction, moins bien ça va marcher. Et c'est ce qu'on va voir après. Alors, voilà. Alors, en plus, il y a un autre truc qui est très grave, c'est qu'on se croit toujours meilleur qu'on l'est. On a pris des asthmatiques, et on a mis un truc très pervers, c'est-à-dire qu'on mettait leur aérosol dans une boîte, et avec un couvercle électronique, et chaque fois que la boîte s'ouvrait, ça enregistrait l'ouverture de la boîte, et après on mettait le couvercle de la boîte avec une clé USB dans l'ordi, et on voyait combien ils en avaient pris. Et alors, ils devaient en prendre trois. Et vous voyez que, quand on leur demande, est-ce que vous en avez pris trois, et bien il y en a 71% qui disent, ouais, ouais, j'en ai pris trois. Puis quand on regarde ce qu'il y a marqué dans le couvercle, il n'y en a que 15% qui en ont pris trois. Donc, non seulement on se croit meilleur, mais en plus on ment. Suivante. Alors, comment il faut faire pour améliorer ? Et bien, il faut parler, il faut avoir des traitements qui marchent, il faut avoir des traitements qui ont été bien acceptés, il faut motiver, et ça, ça a été beaucoup dit. Et alors après, je vais vous passer des petites histoires. Suivante. Alors ça, c'est une histoire kenyenne, du VIH, pardon, mais c'est plus ma zone. Alors, vous ne savez pas ce que veut dire Mambo en Swali. Mambo, ça veut dire comment ça va ? Et alors, vous avez deux réponses possibles. Sawa, qui veut dire ça va, bien sûr, c'est clair. Et Shida, qui veut dire ça ne va pas. Et alors, on a pris, sur la suivante, des malades, c'est un Lancet 2010, ce n'est pas un petit journal, c'est un grand papier. Suivante, on a pris des malades VIH qui ont l'outil de base du Kenyan de base, c'est-à-dire un téléphone portable. Et on les a séparés en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe qui recevait toutes les semaines un petit SMS où on disait Mambo. Et alors, après, il devait taper Sawa ou Shida. Et bien sûr, quand ils répondaient Sawa, on disait tout va bien. Et quand ils répondaient Shida, on les appelait et on les stimulait. sur la suivante, on s'est aperçu que quand ils avaient le SMS hebdomadaire, ils prenaient mieux leur traitement et surtout, et ça c'est vraiment important dans le code du VIH, ils étaient indétectables. C'est-à-dire qu'on n'a pas allé simplement à ce truc permet de mieux prendre son traitement, mais ce truc permet de mieux être contrôlé dans son VIH et il faut, donc on avait sensiblement plus de malades qui étaient contrôlés par les médicaments, simplement par un petit SMS toutes les semaines. C'est quand même intéressant. Suivante. Mais alors, il faut quand même le prendre avec conviction. Alors ça aussi, c'est un truc marrant. Donc on a pris des étudiants en médecine, donc une population bizarre, j'en conviens, et on leur a dit, voilà, on va vous donner soit un truc sédatif, soit un truc stimulant. Et après, on leur demandait est-ce que vous êtes péchu ? Et bien vous voyez qu'ils sont bien plus péchus avec le bleu qu'avec le rose. Le seul problème, c'est que c'était un placebo bleu et un placebo rose. Ils avaient tous un placebo. Mais dans un cas, il était bleu et dans l'autre cas, il était rose. Ce qui prouve bien que la couleur du comprimé, ça fait partie de la thérapeutique et on répond différemment à un comprimé bleu qui vous stimule et à un comprimé rose qui vous endorme. Suivant. Alors un autre truc assez marrant, ça c'est un New England de l'année dernière. On a pris des asthmatiques, des vraies asthmatiques, et on leur a fait quatre traitements. On leur a donné un bêta plus, donc un vrai traitement de l'asthme, un placebo de bêta plus, mais un aérosol qui ressemblait, de l'acupuncture, mais alors de l'acupuncture fantôme, et rompite dans des zones qui ne sont pas les méridiens acupunctures, donc vraiment d'un endroit où rien du tout. Et on leur a demandé comment ils vont. Alors on leur a regardé comment ils allaient au point de vue de leur capacité respiratoire. Donc on a fait un truc qui s'appelle la mesure de la fraction ventilatoire par minute, et vous voyez qu'il y a une morale pharmacologique, les seuls qui vont mieux, c'est ceux qui ont pris le médicament. Que vous preniez un placebo de l'acupuncture fantôme ou rien du tout, vos poumons ne marchent pas mieux. Donc c'est pharmacologiquement moral. Mais maintenant, question suivante, on leur demande comment vous vous sentez, et bien là, qu'ils aient pris le vrai médicament, le placebo ou l'acupuncture, ils se sentent mieux, c'est que quand on leur fait rien, qu'ils ne se sentent pas bien. Ce qui prouve bien que finalement, il y a la pharmacologie et la fonction ventilatoire, et puis il y a le bonheur. Et bien le bonheur, c'est qu'on s'occupe de vous, même si on s'occupe de vous avec un placebo d'albutérol ou avec de l'acupuncture n'importe où. J'ai quasi fini, encore une petite histoire peut-être, les mots pour le dire, et ça, ça correspond complètement à ce qu'ont dit Dominique et Pascal. Voilà, deux façons de donner un traitement. un traitement où on dit ça va aller mieux dans quelques jours ou un traitement où on dit je ne suis pas sûr que ça va aller mieux. Et bien vous voyez qu'il vaut mieux dire que ça va aller mieux. C'était un placebo dans les deux cas. Mais, donc on donnait un placebo, mais là on le donnait avec une espèce de conviction et là on le donnait avec une espèce de doute et si le médecin lui-même ne croit pas, le malade ne va pas y croire et ça ne va pas marcher. Ben voilà, j'ai à peu près fini. Alors, si, on parlait de Dieu. Ben alors, si j'étais Dieu, hypothèse peu probable, enfin, toujours rêver, si j'étais Dieu, il n'y aurait plus de malade. Je serais au chômage, mais ça ne serait pas mal. Mais si j'étais Dieu, je randomiserais la planète. Le jour de la naissance, je randomiserais tout le monde dans le groupe A ou dans le groupe B ou dans le groupe C. Comme ça, dès le début, dès le premier signe de la première maladie, paf, on serait randomisé dans un bras et on pourrait participer aux essais thérapeutiques. La deuxième chose que j'aimerais faire, et c'est pour ça qu'on est là tous, c'est renforcer notre éducation vis-à-vis de l'observance dont j'ai parlé, mais aussi vis-à-vis des essais thérapeutiques, vis-à-vis des traitements. Il faut qu'on conçoive, nous comme soignants et les malades comme malades, que c'est notre devoir de participer aux essais thérapeutiques, notre devoir d'être critiques. La LCA, c'est une nouvelle épreuve qu'il y a dans le concours de l'internat qui est la lecture critique d'articles. On veut que les médecins, ça ne soit plus des pseudodieux qui croient qu'ils savent, des mandarins, mais des gens qui aient un esprit critique, qui savent peser, mesurer le poids de ce qu'ils font et ça, je crois que c'est important. Et puis, on veut aussi que tout ça conduise à des résultats et une compréhension. Et je crois qu'il y en a encore une. Allons-y. Boum ! Alors, être convaincu pour être convaincant, ça, je crois que c'est vraiment important. On ne fait bien que ce qu'on aime et on n'arrive à faire passer que les messages auxquels on croit. Mais il faut quand même avoir de l'humilité et ne pas culpabiliser. Et ça, c'est peut-être le seul petit bémol que j'aimerais apporter. C'est que, comme on l'a dit, il y a des médicaments qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il y a des gens qui répondent et qui ne répondent pas. Il n'y a jamais 100% ni dans le blanc ni dans le noir. Mais il y a aussi des mentales qui marchent et qui ne marchent pas. Et il ne faudrait pas croire que le mental, c'est tout parce qu'il y a aussi des échecs et aussi des succès. C'est parfois d'ailleurs assez un peu énervant que le malade bovin qui n'a rien foutu et que j'en ai foutu guérisse. Et puis le malade qui s'est battu ne guérisse pas. Et pourtant, de temps en temps, ça arrive. Et ça, c'est un peu injuste. Et c'est là où je parle d'une certaine humilité. Le psy, c'est capital. On l'a tous montré, moi, avec mes petites histoires et les témoignages d'avant. Mais même ça, ça ne fait pas tout. Il y a des cas où la nature est plus forte que nous et il ne faudrait pas se culpabiliser. Je me souviens d'un malade qui avait une embolie pulmonaire et il était sûr qu'avec son gourou et son coach, il arriverait à faire fondre le caillot qu'il avait dans l'artère pulmonaire. Bon, je lui ai dit ok, mais je vous conseille de prendre aussi des anticoagulants. On va cumuler les deux, c'est peut-être pas plus mal. Et puis, bon, il a pris des anticoagulants et puis, il était convaincu qu'avec son coach, il travaillerait sur son artère pulmonaire et grâce à son travail sur son artère pulmonaire, il n'aurait plus besoin de médicaments. Et puis, il a arrêté son traitement et puis, un an après, il a refait une embolie pulmonaire. Et il y a eu une espèce de culpabilité de ce monsieur en disant j'ai pas assez travaillé avec mon coach pour agir sur mon artère pulmonaire. Non, non, il ne faut pas, trop point d'en faut, c'est important mais ce n'est pas tout et de temps en temps, il faut avoir un peu de fatalisme. Et puis, randomiser le premier patient, c'est pour augmenter les connaissances, faire le plus simple possible, c'est un garant d'efficacité. Puis, vous savez, la reine d'Angleterre, elle dit never explain, never complain, je n'explique rien, je ne me plains jamais. Eh bien, moi je dirais plutôt c'est en expliquant le plus possible aux malades qui vont se plaindre le moins. Voilà. Je crois que c'est fini. que je veux dire. – Sous-titrage FR 2021